Alors, on cherche 40 équipiers. Ce sont des contrats, des CDI, des temps partiels et une force managériale de 5 à 6 personnes. Avec une présence dans plus de 100 pays, c'est amende qui a choisi de s'installer la future enseigne Burger King. Il sera situé près du Viaduc. Ce matin, dans les locaux de la Mission Locale, c'est la présentation de la société avec surtout l'offre d'emploi pour 45 postes à pourvoir d'ici juin 2021. Nous avons besoin de 45 équipiers polyvalents. C'est beaucoup déjà. Oui, c'est beaucoup, c'est pas mal. Sans expérience particulière, parce que nous avons un programme de formation pour cela. Alors, c'est des contrats à CDI à 24 heures semaine, un temps partiel à 24 heures semaine ou un peu ou plus. Certains contrats, peut-être que j'augmenterai les contrats sur certains contrats partiels. Et j'ai besoin de 5 managers et un directeur. Comment s'est passée cette synergie entre justement Burger King et Paul Encore ? Écoutez, cette synergie s'est bien passée. On a eu écho de cette installation il y a un an et demi. Donc, on a pu prendre contact avec d'autres départements pour connaître un petit peu les fonctionnements qui sont mis en œuvre pour ces installations-là. Donc, voilà, on a contacté M. Seugade. Il est revenu vers nous. Et là, on a déjà planifié plusieurs actions pour lui permettre cette ouverture courant juin. Les managers que vous cherchez ont besoin d'avoir déjà une formation dans le fast-food ? Alors, de préférence. C'est vrai que je préférais qu'ils aient une expérience dans la restauration rapide. Mais sinon, non. J'ai déjà recruté deux personnes qui n'ont pas l'expérience dans la restauration rapide. Un tout petit peu d'expérience dans la restauration traditionnelle. Mais pas forcément sur la restauration rapide. Ça se passe bien pour Pôle emploi. On a quand même nos spécificités un petit peu au niveau du département. Donc, on a mis ce matin, juste avant cette interview, on a mis autour de la table tous les partenaires de l'emploi, que ce soit le conseil départemental dans le cadre de l'Ose Emploi, mais aussi de l'Ose Air Nouvelle Vie, l'association Aurore et le projet Émile. Bien sûr, la mission locale et Cap Emploi et les maisons de France Service et les maisons des services au public. Donc, on a mis vraiment tout le monde autour de la table pour qu'on œuvre tous à trouver des candidats pour l'ouverture. Voilà, c'est un peu la spécificité, mais c'est aussi la qualité du tissu partenarial lausérien. Le profil des gens cherchés un peu sur tous les postes, des gens motivés, j'imagine, des gens qui sont relativement disponibles. Est-ce que des étudiants peuvent proposer ? Alors, pour le poste de manager, ça me semble difficile, mais pour le poste d'équipier, sans problème. Si quelqu'un veut postuler et qu'il est demandeur d'emploi, il faut qu'il n'hésite pas à prendre contact avec son conseiller. Depuis son espace personnel, il peut prendre contact avec son conseiller. Si, par contre, la personne n'est pas demandeuse d'emploi, on est toujours ouvert au public le matin, sans rendez-vous. Donc, il peut venir à l'agence Pôle emploi, mais il peut également nous faire parvenir un mail à ape.48642.fr. Alors, notre rôle, c'est d'accompagner le franchisé dans son projet, notamment par la formation de ses équipes, pour les préparer à l'ouverture du restaurant. Le 26 et le 4 mars, il y a les informations collectives, donc de présentation à la fois du métier, présentation de la formation avec le centre de formation Leader Academy et présentation de la méthode de recrutement par simulation par Pôle emploi. À l'issue de cette information collective, on positionne les candidats sur les tests de méthode de recrutement par simulation. Et à l'issue des résultats des tests, ils ont un entretien directement avec M. Segade, donc le franchisé du Burger King Mande, mais aussi Rodes et Mio. On est assez habitués à ce genre de mission. On fonctionne beaucoup avec l'enseigne Burger King, avec les Pôle emploi, et ça se passe toujours très très bien. Quelle a été votre synergie avec Pôle emploi ? Très bonne. Pôle emploi a fait un gros travail de présélection et d'organisation. Ils ont été très dynamiques et je pense que ça apportera ses fruits. Ok, donc c'est un triptyque Pôle emploi, vous et donc ? Et l'enseigne Burger King, oui. Est-ce que vous pensez que la Lozère, justement, est une terre d'accueil pour Burger King ? Absolument. Moi, j'ai été ravi et toujours bien accueilli dans tous les organismes où je suis passé pour l'instant. Et j'ai hâte de retrouver les clients de la Lozère dans le restaurant. Bien sûr, les institutions ont un rôle et ils nous accompagnent. Ils nous accompagnent à plusieurs titres. Je l'ai cité tout à l'heure avec Lozère Nouvelle Vie, donc le conseil départemental. Mais ils nous accompagnent aussi dans ces périodes sanitaires un peu particulières dans le prêt de salle. Donc, je voulais remercier le conseil départemental et la préfecture pour le prêt de la salle du 8 au 19 mars, la salle des fêtes de la préfecture et du conseil départemental. Mais aussi, M. le maire demande, M. Suot, sur le prêt de la salle Jean Jaurès pour les informations collectives qui vont nous permettre de faire à la fois ces deux temps avec toutes les conditions sanitaires qui sont requises actuellement au vu de la situation. Si ce genre d'implantation et la proximité des partenaires peut être un plus à l'attractivité, venez, venez, il n'y a aucun souci. C'est une belle terre et qui est accueillante.